Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala khatimi l'anbi'ai, wal mursalin, wal alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges. Les éloges ne sirent qu'aux vivants qui ne meurent pas Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être d'une adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Puissent-ils bénir le meilleur des hommes, Mohamed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits de chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, ce Qur'an qui est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah y a mis une guérison. Comme il le dit dans la surat 17, verset 82. Une guérison pour qui ? Pour les croyants. Une guérison pour les croyants. Alors je dis également, une guérison, une miséricorde pour les croyants, dans la surat 41, verset 44. Donc le sens global, c'est que ce Qur'an est une guérison dans le sens propre comme dans le sens figuré. En effet, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala parle à qui guérit les mots tant physiques que les mots psychologiques ou psychiques. Les mots physiques, on sait, ça a été prouvé et on le sait, en particulier quand Abu Sayyid al-Khoudri Kalalagre, dans ce qui a été authentifié, il dit qu'il y avait des voyageurs qui donc sont passés dans un village de non-croyants et qu'ils ont demandé de l'hospitalité. Et Allah a prouvé le chef de la tribu. Il a été mordu par un serpent ou par un scorpion. Ils n'ont pas trouvé de médecin et donc ils ont demandé à ces voyageurs d'eux, est-ce qu'ils avaient parmi eux un soigneur ? Un de leurs, un compagnon, a dit oui, moi, mais je ne vous soignerai que si vous me promettez de me donner salaire si votre chef guérit. En effet, ils ont accepté, ils ont dit quoi des brébis ? Le compagnon du prophète, de ce qu'Allah lui a inspiré, a lu la soate la fatiha. Et le chef s'est levé comme si jamais il n'avait été piqué. Et donc, ils ont tenu promesse, ils leur ont donné des brébis, qu'ils devaient se partager entre eux, sauf qu'un d'eux a dit, moi, je ne toucherai pas, je n'en ferai pas un cas, tant qu'on n'aura pas demandé au professeur, Allah aussalam. Quelle était l'attitude des compagnons du professeur, Allah aussalam. Il savait qu'il ne parlait pas de lui-même. Donc, ils ont été le voir, ils ont demandé, il a dit, comment est-ce que tu savais que c'était la ruqia ? C'est-à-dire, comment tu savais que c'était le traitement, que c'était le médicament ? Il n'a pas donné la réponse, mais en tout cas, Allah a guéri, c'est le seul guérisseur, donc cet homme, physiquement, qui avait été atteint par un vénin. Et il a dit, pour conclure, gardez-en-moi. Donc, c'était pour rire, entre guillemets, pour dire, c'est bien sûr licite. C'est bien sûr licite. Ça, c'est l'aspect physique, ce n'est pas le seul. On utilise, donc, pour les possédés, les gens qui sont possédés, on l'utilise contre le ayn, on l'utilise contre le mal qui vient des djinns comme des hommes, ça, ce sont des maladies psychologiques, ça, ça arrive. Mais également, le Qur'an, pour les croyants, pour ceux qui y croient, parce qu'Allah précise dans les deux versets, 82 de la surate 17 comme 44 de la surate 41, Allah précise pour les croyants. En effet, c'est Allah guérit également les maladies du cœur. Les maladies du cœur sont de deux types d'Ibn Qayyim. Les maladies de l'échoubouhat, donc les maladies des ambiguïtés, et les maladies de l'échoubouhat, les maladies, donc, de la concupiscence. Nous sommes tous malades, nous avons tous les cœurs malades, sauf ceux que Allah a guéris, il est le seul guérisseur. Pour ces maladies, donc, des ambiguïtés, Allah subhanahu wa ta'ala donne les preuves évidentes de son existence, de son immensité, de sa perfection, que tout autre que lui a été créé, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, et donc, celui qui a des doutes et que ça t'en touche sur son devenir, d'où il vient, où il ira, etc., il n'a qu'à lire le Qur'an. Des gens qui ne comprennent même pas le Qur'an. Le Qur'an a été traduit dans toutes les langues. En le lisant, tu sais que ça vient, bien sûr, Tanzil, Tanzil, Mirob bil Aramin, une descente de la part du Seigneur des mondes. Allah explique le bien, et c'est lui qu'il a créé. Il explique le mal, c'est lui qu'il a créé. Ce qui nous sera utile dans ce bas-monde et dans l'au-delà, Allah nous prescrit la sagesse dans ce Coran et nous informe du passé, du présent et du futur. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ça, il guérit les cœurs de ces maladies de doute et a fait que cette guérison a profité à des gens, comme les compagnons du prophète Sassam, qui étaient persuadés, qui étaient animés, qui étaient dotés de la certitude qu'Allah leur a donnée. Et c'est pour cela qu'ils nous ont dépassés, qu'ils ont dépassés toutes les générations. La meilleure génération, a dit le prophète Sassalam, c'est la mienne, c'est-à-dire ses compagnons. Ensuite, celle qui suit, ensuite celle qui suit, parce que Allah leur a donné cette certitude. Cette certitude qu'il a fait vraiment travailler sur l'au-delà. Ils ont investi dans le durable, que dis-je, dans l'éternité. Les maladies de la concupiscence, ce sont les maladies qui attirent les passions. On a une femme, on avait une autre. On a un mari, on veut aller voir ailleurs, etc., etc. Et on veut faire ce qu'Allah a interdit. Et donc, Allah, dans son livre, subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous promettre la vérité, l'au-delà, qu'elle est bien meilleure que ce bas-monde. On décrit que c'est que ce bas-monde qui n'est pas mieux, qui est éphémère, et qui n'est pas comparable à l'au-delà. La vie de ce bas-monde ne représente que quelque chose de futile et de passager. Et donc, Allah, en parlant de l'au-delà, en parlant de ce bas-monde, en disant sa réalité, quand on regarde la droite à l'autre, on sait que ça, d'accord. Allah a dit la vérité. Effectivement, les premiers sont passés. Les derniers, certainement, m'ont passé aussi. Allah va ressusciter les morts. À quoi sert, donc, de désobéir à Allah par toute désobéissance et ignorance ? Et aimer Allah, c'est le bonheur assuré dans ce bas-monde dans l'autre. Et donc, Allah nous assiste à se rappeler de lui, à parfaire son adoration, à le remercier au travers de ce qu'il nous a confié pour très peu de temps. Voilà donc deux maladies, deux types de maladies plutôt. Ce sont les maladies du cœur que le Coran, pour celui qui y croit, c'est pour ceux-là qui disent les mu'minines. Pour les croyants, le Coran est une guérison. Et pour les non-croyants, ça ne fait que les augmenter en perdition, car elles en perdent. Maladies du corps, ce n'est pas un type particulier de maladies. Celui qui croit à Allah, subhanahu wa ta'ala, sincèrement, qui s'adresse à lui, subhanahu wa ta'ala, et le prophète, alayhi sallam, faisait la rukia. Il le faisait lui-même. Il lisait le Coran, et donc le Coran n'a pas besoin d'aller voir un charlatan ou un marabout qui peut prétendre qu'il soigne ou même qu'il guérisse. Le seul guérisseur, c'est Allah. Allah a mis dans le Coran donc la guérison de toutes choses. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les remèdes. Cela ne veut pas dire que les médicaments n'existent pas ou qu'ils ne sont pas efficaces. Non. Cela veut simplement dire que les médicaments ne traitent la maladie que par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah n'a pas besoin de médicaments. Quand on a des médicaments, bien entendu, il faut les prendre. Mais on ne compte ni sur le médicament ni sur le médecin. On compte sur Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le seul guérisseur. Allah a mis donc dans ce livre qu'il a envoyé pendant le mois de Ramadan, qu'il a conservé, il a mis donc guidé. C'est l'un des rôles qu'il a voulu par ce Qur'an. En effet, il y a deux types de guidés principalement, il y en a même dix. Mais principalement, il y a deux types de guidés. La guidée donc d'orientation. Allah passe ce livre à guider tout un chacun. Les hommes comme les djinns, en leur montrant quelle est la vérité, quel est leur sort et ce qui les attend. Et Allah a guidé les gens qui ont cru vers le chemin droit des pieux. Donc, dont la terre peut être fière, qui ont donné leur vie pour le succès donc des autres, pour sauver les autres d'une vie miséreuse dans ce beau monde et du feu éternel. Allah, qu'Allah bénisse donc ses prophètes, qu'Allah bénisse ses hommes qui sont les érigés des prophètes, qu'Allah bénisse donc tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que sa parole soit la plus élevée et le reste, sa parole incréée, qu'Allah bénisse notamment et surtout Mohamed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci.